Je savais que je portais une parole qui allait changer éventuellement les choses. De mars 1990, sur le plateau de l'émission Apostrophe, la romancière canadienne Denise Bombardier fustige en direct l'écrivain Gabrielle Mazneff. Moi, monsieur Mazneff me semble pitoyable. Dans son livre Mes amours décomposés, il témoignait de ses relations sexuelles avec de très jeunes filles. Pourquoi vous êtes-vous spécialisée dans les lycéennes, les minettes ? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. 31 ans plus tard, Denise Bombardier revient sur ce moment de télévision. Monsieur Mazneff nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. C'est venu spontanément, je n'avais rien écrit avant. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazneff, lui, les attire avec sa réputation. Sur le plateau, l'écrivaine était la seule à réagir. Face à elle, des rires et de la complaisance. Vous êtes quand même un collectionneur de minettes. Et alors, par exemple, la conquête en trois jours consécutifs de trois inconnus, dont deux vierges, Marie-Agnès, Aude et cette Brigitesse, avec qui j'ai fait l'amour, toutes les façons, quasi sans interruption. À l'époque, il y avait une tolérance vis-à-vis la pédophilie dans un milieu protégé de gens qui avaient un pouvoir dans la société française, qui contrôlaient les journaux et qui contrôlaient les maisons d'édition. Si c'est un beau livre... La littérature ne peut pas servir d'alibi. Il y a des limites même à la littérature. Quelques jours après ce vif échange, Gabriel Mazneff est de nouveau invité sur un plateau avec son ami l'écrivain Philippe Solers. Et voilà comment il qualifiait Denise Bombardier. Parce que la connasse qu'on vient d'entendre... Non, ça, on va encore avoir un procès. Ça fait rien. Je répète, la connasse qu'on vient d'entendre, qui est canadienne, je crois, qui les résonne comme ça à la télévision. J'ai été traitée de tous les noms après à Paris. J'ai été démolie dans une partie des journaux. Et ça fait le tour de toutes les rédactions parisiennes. J'étais une malbaisée. 31 ans plus tard, deux femmes ont brisé le silence. Vanessa Springora et Francesca G. Dans leurs livres respectifs, elles accusent Gabriel Mazneff d'emprise sexuelle lorsqu'elles étaient mineures. Et vous imaginez les efforts, vous imaginez les douleurs qu'il y a chez ces deux femmes et qui ont été capables d'écrire là-dessus. Gabriel Mazneff est actuellement visé par une enquête pour viol sur mineurs. En septembre 2021, il devait être jugé pour apologie de la pédocriminalité. Le procès a finalement été annulé pour erreur de procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada